et bien salut tout le monde bienvenue sur la chaîne rpg aujourd'hui petite vidéo pour vous livrer mon avis sur Zelda Link's Awakening parce que je viens de le finir donc je voulais partager avec vous ce que j'en ai pensé donc petite précision je ne suis pas journaliste ni critique jeux vidéo donc ce n'est pas un test du jeu c'est seulement mon avis en tant que joueur donc je pense que pour cela il faut différencier deux catégories de joueurs à savoir les jeunes joueurs qui vont découvrir cette aventure de Zelda et les joueurs comme moi qui ont joué à l'époque en 93 à la version Game Boy et qui bien sûr attendait beaucoup de ce remake alors bien évidemment si je me permets de différencier deux catégories de joueurs c'est parce que mon avis ne va pas être très très bon voilà j'ai été globalement déçu alors attention ce Zelda c'est vraiment un bon jeu on va être clair dès le départ c'est un bon jeu maintenant j'ai été déçu parce que je n'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti à l'époque donc on va commencer déjà par ce qui m'a plu parce que comme c'est un bon jeu il y a forcément des bons éléments alors d'abord la patte graphique que j'ai beaucoup aimé le style un petit peu joué c'est atypique ça a fait couler beaucoup d'encre mais c'était pareil en 2003 lorsque on a vu Wind Waker qui était le premier Zelda en Cell Shading donc ça avait beaucoup parlé à l'époque et puis une fois qu'il est sorti c'était oh c'est le meilleur Zelda voilà donc c'est un petit peu pareil pour ce Link's Awakening avec un style graphique bien différent mais super sympa j'ai bien aimé autre point important c'est que c'est un jeu donc assez fidèle très fidèle même à la version originale et j'ai vraiment adoré tous les dialogues les dialogues sont au mot près identique à la version Game Boy ça franchement c'est super cool c'est la première chose qui m'a frappé c'est le dialogue exact au mot près donc là franchement ça m'a beaucoup plu donc ce Zelda m'a beaucoup hypé dès l'annonce de sa future sortie voilà dès qu'on a vu que le remake était en cours de préparation j'étais trop bien quoi il refait Link's Awakening donc c'était pour moi le tout premier Zelda que j'ai pu faire à l'époque je connaissais pas avant Zelda et ouais j'ai dû finir deux trois fois quoi et c'était un truc de fou quoi Zelda c'était waouh c'était un énorme jeu d'aventure donc celui-ci restera pour moi à jamais le le meilleur Zelda que j'ai connu donc j'avais une très très forte attente et malheureusement après l'avoir fini donc je l'ai fini super rapidement il manque quelque chose il manque quelque chose parce que le jeu est fidèle très fidèle à l'original mais même trop fidèle trop fidèle parce que les salles des donjons sont exactes à la pièce près il y a en fait il n'y a aucune surprise quoi il manque un petit truc il n'y a aucune surprise la seule innovation c'était le fait de pouvoir créer ses donjons je m'y suis pas attardé parce que franchement ça m'intéressait pas c'est vraiment un mode pour moi qui est là pour pour dire que la durée de vie sera meilleure mais voilà l'aventure originale c'est exactement pareil ils ont changé que les graphismes et la maniabilité parce qu'on peut se déplacer en diagonale et les musiques quoi qui sont orchestrées mais justement c'est pour moi les musiques c'est ce qui ont c'est ce qui faisait l'essence même du jeu à son orchestré mais elles me font pas rêver quoi moi c'est vraiment c'est vraiment ça que j'aurais aimé 1 1 1 1 1 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.